Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Au cœur de l'été, Emmanuel Macron avait donné le ton en réponse aux violences de juin. Elisabeth Borne l'a mise en musique ces deux derniers jours. La Première ministre a présenté hier et ce matin ses mesures post-émeute. Un volet sécuritaire, un volet plus social et structurel. La réponse est-elle à la hauteur ? Beaucoup de maires sont perplexes et toujours aussi inquiets de voir ressurgir la violence dans leur quartier. Car aux colères du quotidien s'ajoutent les divisions en provenance du Proche-Orient. La crainte de l'importation du conflit Israël-Amas en France est réelle. Les actes antisémites se multiplient ces dernières semaines. Dans ce contexte, comment assurer notre sécurité et tenter d'apaiser le pays ? Émeute, terrorisme, la France en alerte, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Et avec nous ce soir, Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je cite votre dernier livre, La France d'après, aux éditions du Seuil. Nathalie Saint-Cringue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Et on cite votre livre, L'ombre d'un traître, publié aux éditions de l'Observatoire. Vincent Bringart, bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste, spécialiste de droit pénal et des libertés publiques. Je cite votre tribune dans l'Obs. Devant les menaces, nous devons réaffirmer nos valeurs. Et enfin, Marc Ecker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci à tous les quatre de participer à ce C'est dans l'air en direct. Avant d'évoquer en détail les annonces post-émote d'Elisabeth Borne, je voulais commencer par évoquer le climat ambiant. Et ce chiffre, 89% des Français sont inquiets de la multiplication d'attentats en France. C'est un sondage Opinion Way. Jérôme Fourquet, on a eu l'impression de se retrouver un peu dans la même période qu'après les attentats de 2015. Est-ce aussi ce que vous constatez, vous, auprès de vos sondés ? Oui, tout à fait. Donc on a quasiment les mêmes chiffres, sachant que l'IFOP a mis en place il y a plus de 20 ans maintenant un baromètre qui vise à mesurer comment les Français estimaient l'intensité de la menace terroriste. Et donc on voit que de 2015 à 2017, une majorité absolue de Français, plus de 50%, considéraient cette menace comme très élevée et à peu près 80%, 85% la considéraient comme élevée. A partir de 2007, ça avait commencé à décroître sensiblement au fur et à mesure que les attentats s'espassaient. Et puis il y avait des retours d'inquiétudes lors des attentats les plus marquants, notamment la décapitation de Samuel Paty. Et donc là, on est revenu à ces niveaux-là, sachant qu'autre spécificité, ce n'est pas uniquement ce drame d'Arras avec cet enseignant assassiné, mais c'est également tout le contexte géopolitique qui résonne et qui donne à l'opinion publique ce sentiment d'inquiétude qui est très palpable. Comment on gère ça sur le plan politique ? Qu'est-ce qui se dit en ce moment à l'Élysée, Nathalie Saint-Claire ? Il se dit notamment que ça fait beaucoup et au bout d'un moment, parce que Jérôme le citait, il y a cette insécurité physique de peur des attentats, il y a cette insécurité économique avec l'inflation. Donc il y a une espèce d'accumulation dans les dix dernières années ou sept dernières années entre le Covid de dire qu'en gros, l'Ukraine, qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête ? Donc ça, c'est quelque chose contre lequel on essaie de lutter, quelquefois avec décalage, quelquefois en se disant qu'on aurait peut-être dû le faire il y a plus longtemps, d'où le discours que vous citiez tout à l'heure, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Ça faisait un petit moment que ça planait dans l'air et qu'il aurait peut-être fallu faire quelque chose. Toujours le problème des banlieues. Et puis, une forme d'impuissance et française et européenne, quand on essaie effectivement d'intervenir sur le terrain, comme vous l'avez dit, entre Israël et Hamas, mais la possibilité aussi et l'impression, comme en Ukraine, qu'on a un bras un peu court et que de toute façon, il y a en face une volonté extrêmement affirmée et que si nous, la première fois, on disait qu'on était unis, qu'on serait solidaires, qu'on ferait front, qu'on ferait bloc, selon l'expression de Clemenceau, eh bien, on ne fait pas si bloc que ça et avec une peur que les Français disent « ça suffit, on ne veut pas entendre parler de ça » et disent, y compris avec le conflit Israël-Hamas, c'est de dire « ils nous empoisonnent parce que ça nous rejaillit dessus ». C'est-à-dire, en gros, on veut avoir la paix, quels que soient les moyens, ce qui peut rendre parfois les choses plus difficiles à gérer. Alors, ça peut paraître dérisoire, je ne sais pas si vous n'avez pas vu passer cette image. Il y a quelques jours, sous-repticement, on a perçu Emmanuel Macron dans la rue, le téléphone à la main, presque incognito. C'est anecdotique, mais j'imagine que c'est tout. Ça doit donner une impression qu'il n'y a pas un terroriste à tous les coins de rue. Tout est bon pour essayer de rassurer, parce que ça ne sert à rien de vivre dans une ambiance de téteigné absolue. Je pense qu'il faut être rationnel, mais il est aussi possible que les gens considèrent, regardent de travers le moindre personne qui a un look un peu étranger, en se disant « c'est virtuellement un agresseur ». Les théories du loup solitaire, c'est-à-dire du type qui a l'air normal, et dont on découvre qu'il a un couteau, c'est quelque chose. Donc, si on veut éviter, effectivement, que tout le monde regarde de travers son voisin, sans pour autant être angélique, c'est-à-dire pas comme une partie de la gauche, notamment, qui disait que ce n'était pas de l'insécurité, mais un sentiment d'insécurité, ou qu'il n'y avait aucun problème éventuellement d'importation du terrorisme, ou aucune progression de l'islamisme radical. Vincent Bringard, jusqu'à 7000 soldats de la force Sentinelle sont mobilisés. La France est en alerte urgence à attentat. Vous êtes un spécialiste des libertés publiques. Cette vigilance, est-ce qu'elle est pleinement justifiée, selon vous ? Cette vigilance est justifiée, parce qu'évidemment, il y a une légitimité dans le sentiment de crainte qui peut être nourrie par un certain nombre de Français, parce qu'on est face à une menace diffuse, qui est aussi une menace permanente, et on voit finalement qu'elle ressurgit, au moment d'ailleurs, parfois, où on ne s'y attend absolument pas, et tout ça, ça peut faire naître, effectivement, des craintes qui sont des craintes tout à fait légitimes. Maintenant, la question qui se pose pour la communauté des juristes, c'est de savoir, on peut mettre éventuellement en place des instruments, mais le risque, c'est aussi que ces instruments soient attentatoires à nos libertés, et que finalement, on rentre dans une logique où, d'une législation d'exception, on rentre dans le droit commun, et donc, par conséquent, que la communauté trouve un préjudice dans les mesures qui vont être mises en œuvre. Et c'est vrai qu'on voit sur tous les terrains, sur la question notamment des interdictions de manifestations, où on a un ministre de l'Intérieur qui a cherché à avoir une interdiction de principe systématique, notamment des manifestations pro-palestiniennes, et donc, on voit véritablement... Ce qui a été retoqué par le Conseil d'État. Ce qui a été retoqué par le Conseil d'État, mais c'est absolument pas anodin, parce que, encore une fois, c'était des instructions qui avaient été données au préfet, qui n'étaient pas conformes à la loi, qui n'étaient pas conformes à nos engagements internationaux, et même lorsque vous avez un ministre qui vous dit aussi, on peut s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'homme, ça peut interroger, ça peut interpeller. Encore une fois, ce sont aussi des garde-fous qui peuvent être nécessaires, précisément pour pouvoir éviter non seulement les injustices, mais aussi des violations, qui sont des violations qui peuvent être extrêmement graves aux droits individuels et collectifs. On va reparler tout à l'heure de ces manifestations, mais je crois que vous sortez à peine d'audience là, où vous avez défendu des associations qui, justement, protestaient contre une interdiction. Exactement. J'étais devant le tribunal administratif de Paris pour soutenir la suspension de l'interdiction qui a été décidée demain des manifestations pro-palestiniennes à la Place de la République. Ce qui est extrêmement intéressant, d'ailleurs, c'est justement, en fait, cette audience a aussi donné lieu à des débats extrêmement vifs sur tous les arguments, aujourd'hui, qui sont utilisés par les pouvoirs publics pour tenter de justifier une interdiction qui concerne, en fait, des milliers de manifestants et qui singularise aussi la France, puisque d'autres pays dans le monde n'interdisent absolument pas les manifestations. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, on va parler plus longuement dans la deuxième partie de l'émission, mais je voulais vous faire réagir à cette phrase d'Emmanuel Macron, Marc Ecker, après le déclenchement de cette guerre Israël Hamas. « Si on gère mal la situation, ça peut être un élément de division ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est quoi « mal gérer la situation » ? – Ce n'est pas évident de savoir ce que c'est que « mal gérer la situation ». En revanche, ça peut être un élément de division, on le voit déjà. Et on sait, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un embrasement de violence au Proche-Orient, que ces embrasements ont des répercussions en France, notamment sous la forme de violence. Maintenant, il faut bien serrer les choses, parce que parler d'actes antisémites, c'est une chose, parler de débordements de manifestations, c'en est une autre, parler de terrorisme et de djihadisme, c'en est encore une autre. Ce qui était évoqué avant sur le fait que les Français ont peur et les chiffres que vous avez donnés aussi élevés, c'est en fait assez terrible, parce que c'est déjà une victoire pour les terroristes. Le terrorisme cherche à faire peur. Et je pense qu'il faut s'interroger sur les raisons. Alors effectivement, c'est en partie objectivable. On a des attentats déjoués, on a les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur, plus de 40 attentats djihadistes déjoués depuis 2017, une dizaine de l'ultra-droite, un de l'ultra-gauche. Donc on voit qu'il y a une menace qui est là. On voit aussi que cette menace est quand même plus faible qu'en 2015, 2016, quand il y avait une capacité de Daesh à exporter des commandos vers la France depuis la zone siro-irakienne. Là, on est sur une menace quand même qui est d'une autre nature aujourd'hui. Et donc il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas sous-évaluer la menace, mais il ne faut pas non plus la sur-évaluer. Et vous avez parlé avant des réactions politiques, mais les médias ont aussi un grand rôle à jouer là-dedans. Et quand on voit des unes ou des émissions spéciales avec des titres chocs, ça peut contribuer aussi à faire peur à la population. Alors évidemment, c'est très difficile, parce qu'il ne s'agit pas de dire, il faut museler les médias, etc. Et c'est une vieille problématique. Il y avait un ouvrage dans les années 80 qui s'appelait « Terrorisme à la une » qui était déjà là-dessus. Mais simplement, c'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver. Nathalie, vous voulez répondre là-dessus ? Il est difficile à trouver, mais de même que vous parlez de la balance qu'on doit faire entre liberté publique et nécessaire protection, il est difficile de trouver quelqu'un qui dira, entre la nécessité d'informer, voire, je ne vais pas employer des grands mots, le devoir d'informer, et l'auto-censure, qui est de dire « je ne vais pas montrer ces images de Gaza parce que ça risque d'enflammer un certain nombre de l'opinion ». Je ne parle pas que de l'opinion du monde arabe, mais de l'opinion en France aussi. Et on ne doit pas montrer les images que le Hamas a tourné en attaquant les kiboutts parce qu'elles sont trop affreuses. Et si vous voulez, l'équilibre, il est très difficile à tenir. Et notamment, parce que j'entendais l'autre jour un journaliste sur place qui avait vu les fameuses images que Tzahal avait montrées, mais qui étaient les images du Hamas, et qui disait « bon, c'est-elles sont horribles, elles sont insoutenables, mais finalement, on n'a toujours pas vu les bébés décapités ». Alors, si vous voulez, du genre, les Israéliens disent n'importe quoi, ils mentent. Face à ça, on réfléchit, enfin, on essaie, pas moi spécialement, mais tout le monde, de voir comment on doit... Mais d'un côté, on n'est pas des... Comment dire ? On n'est pas des directeurs de conscience. On doit être responsables. Mais est-on responsable en disant qu'on ne montre pas certaines images parce qu'elles peuvent choquer ou qu'elles sont... Alors, il y a les conventions de Genève, on ne va pas montrer un otage, on le floute, mais jusqu'où on montre pour que les gens comprennent ce qui se passe et où s'arrête-t-on pour ne pas risquer de créer de la haine et du ressentiment en sachant qu'il y a les chaînes. Mais le pire, ce n'est pas les chaînes, c'est les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour dire, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Mais si vous voulez, le nombre de choses fausses qu'il y a, nous, on a quand même, nous, TF1, tout le monde, il ne s'agit pas de mettre en avant le service public, on a tous une vérification d'images qui est... et il y en a même certaines, quand on n'a pas eu le temps de les vérifier, on ne les passe pas. En revanche, le nombre de trucs, le nombre de choses délirantes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui ne sont pas de la bonne année, pas du bon camp, qui ne se passent pas du tout à l'endroit en question et qui est, pour certains, la seule source d'informations, ça, effectivement, il va peut-être falloir essayer de réguler ça, mais je ne sais pas comment. Oui, et j'en profite pour saluer le travail des révélateurs... Absolument. ...qui font des recherches à l'envers, ceux qui prennent de l'image, pour savoir d'où elle vient et non pas un massacre Gaza en trouvant une image. C'est donc dans ce contexte anxiogène qu'Elisabeth Borne a présenté différentes mesures en réponse aux émeutes de juin. Elles avaient suivi la mort de Nel, tué par un policier, deux volets, dans les conclusions de la Première Ministre, des mesures sociales, plutôt d'ailleurs des réajustements, pas forcément des annonces, on va le voir dans un instant, et des annonces sécuritaires dont certaines font déjà débat. Les élus de terrain et associations ne basquent pas une certaine déception. Aubory Perrault, avec Nicolas Bidard, Marion Devauchet et Benoît Théboux. ... Fin juin 2023, une semaine d'émeutes urbaines embrasse tout le territoire français, déclenché par la mort du jeune Naël. Quatre mois plus tard, le gouvernement présente ses réponses. Devant les maires des villes de quartier populaire ce matin, Elisabeth Borne, venue présenter le volet social de son plan. Parmi les annonces, une mesure choc et un début de solution, la mixité sociale. Je demande donc au préfet de ne plus installer, via les attributions de logements ou la création de places d'hébergement, les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés. Toutes les difficultés ne peuvent pas être rassemblées au même endroit. La mixité est une chance, elle est nécessaire. Une mesure saluée par certains élus de ces quartiers présents lors des annonces, comme le maire de Grigny que nous avons joint à son retour. Écoutez, c'était une demande des maires depuis une vingtaine d'années d'arrêter de mettre les plus fragiles dans les endroits les plus fragiles. C'est du bon sens, ça ne coûte pas d'argent, ça va prendre du temps à inverser la chose, mais fondamentalement, c'est une bonne chose. C'est un peu sans fin notre système, vous savez. Quand il y a une famille moyenne qui s'en va, elle est remplacée par une famille très fragile. Et puis, au bout de vingt ans, peut-être que cette famille fragile devient moins fragile et pourra s'en aller, mais c'est un système sans fin. On est tous un peu fatigués, les maires, de cette situation. Après les violences urbaines ayant causé des dégradations de bâtiments publics ou le pillage de commerce, le président de la République n'avait qu'un mot à la bouche. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Alors hier, le gouvernement a promis 100 millions d'euros pour la reconstruction dans les communes et affiché sa fermeté avec des mesures sécuritaires, un éventuel encadrement de jeunes délinquants par des militaires, le renforcement des pouvoirs de la police municipale ou encore l'augmentation de 150 à 750 euros de l'amende pour non-respect du couvre-feu pour les mineurs. Une fermeté également à destination des parents de jeunes délinquants. Je veux également dire que l'on crée une peine complémentaire de travail d'intérêt général qui s'appliquera aux parents. Donc, amende, emprisonnement ou travail d'intérêt général. Création d'une contribution citoyenne, familiale, éducative, c'est pour impliquer financièrement toute la famille, le gamin, les parents. Sanctionner la responsabilité parentale, une proposition jugée injuste par Fatouma Tassi à la tête d'un collectif de mères de famille dans l'Essonne. Pour elle, ces mesures seraient contre-productives et pénalisantes pour les familles monoparentales. La maman, elle va travailler à 4h du matin. Après, elle rentre, elle fait à manger, elle retourne faire son deuxième boulot, voire un troisième boulot. Condamner une pauvre maman seule avec ses enfants des travaux généraux ou à payer 750 euros qui va condamner toute une famille de ne pas manger. Ce n'est pas possible. Donc, soyons raisonnables. On a besoin de l'aide pour nos jeunes qui aient du travail, qui ne soient pas laissés sans formation, qui ne soient pas laissés pour compte avec ces difficultés. Au sujet de l'emploi, justement, Matignon a annoncé un programme doté de 456 millions d'euros sur 4 ans visant à favoriser la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la ville. Question de téléspectateurs. Les braises des émeutes de juin dernier sont-elles toujours là ? Et ce plan suffira-t-il à calmer les populations écoeurées ? Jérôme Bourquet. Alors, les Français n'ont pas vraiment été surpris quand les émeutes ont explosé à l'été dernier. Et les enquêtes qui avaient été menées, les sondages qui avaient été menés dans les années suivantes, en 2005, indiquaient toutes que les Français diagnostiquaient que c'était possible que ça reparte à n'importe quel moment. Et donc, on n'a pas été énormément surpris. Les causes profondes de tout cela, on les connaît. Les difficultés sociales et la concentration des difficultés sociales dans ces quartiers, l'incrustation de la délinquance et des trafics dans ces quartiers qui font qu'entre une partie de la jeunesse, je dis bien une partie de la jeunesse de ces quartiers et les forces de l'ordre, il y a un passif qui se creuse de plus en plus. Et donc, c'est bien ça qui a mis le faux poudre, c'est la mort de ce jeune homme lors d'un contrôle de police et des milliers de jeunes qui se sont identifiés à ce jeune Naël et qui ont décidé d'en découdre. Le choc a été néanmoins immense dans la population française, même si on s'attendait à ce que ça puisse repartir, parce qu'il faut redonner quelques chiffres. 530 communes touchées, 100 de plus qu'en 2005, 12 000 véhicules incendiés, 12 000 véhicules incendiés, 2500 bâtiments dégradés ou attaqués, dont 270 bâtiments qui dépendent des forces de l'ordre, 105 mairies et 168 écoles. Donc, c'est ça, le bilan, avec plus de 720 policiers ou gendarmes qui ont été blessés. Les émeutes n'ont duré que 6 jours, alors qu'en 2005, c'était 3 semaines, mais le bilan de la casse et l'ampleur des dégâts est incommensurablement plus élevée qu'à l'époque. Mais pour revenir sur la réponse et répondre à cette question-là, il y a eu 3-4 mois de discussion, d'écoute après ces émeutes. Est-ce que maintenant, il y a une vision ? Chacun jugera. Le président avait dit qu'on ne va pas réagir à chaud parce que c'est la meilleure façon de se tromper. Donc là, on a mis le temps de la gestation. Et manifestement, on insiste quand même d'abord sur la fermeté pour envoyer un signal à la fois à l'opinion publique, mais je pense également aux élus des communes concernées qui se sont sentis abandonnés par les pouvoirs publics. Et aussi, je pense, un message envoyé aux forces de l'ordre qui ont été très durement éprouvées pendant ces émeutes, qui, dans les très nombreux témoignages et enquêtes qui ont pu être menées, montrent qu'ils n'avaient jamais été confrontés à une telle intensité de violence. Et dans la perspective très tendue qui se dessine en ce moment sur le risque d'importation du conflit du Proche-Orient ici en France, les menaces, attentats, la préparation des JO, etc., le gouvernement ne peut pas faire l'impasse sur un soutien plein et entier des forces de l'ordre. On rappellera que, juste après les émeutes, à la suite de la mise sous écrou d'un policier qui était suspecté d'avoir usé disproportionnément de la force lors des émeutes à Marseille, on avait eu une mobilisation très importante des forces de l'ordre qui avait nécessité la réponse au plus haut niveau de la hiérarchie policière. Il y a des vraies maladies. Voilà, etc., etc. Et donc, le message de fermeté que le gouvernement entend faire passer, avec aussi certaines mesures sociales, encore une fois, c'est en direction de la population, des élus, des communes concernées et également des forces de l'ordre dont ils ont énormément besoin dans la période qui s'annonce. Mais les élus, ils attendaient de la fermeté ? Bien sûr, bien sûr qu'ils attendaient de la fermeté quelle que soit leur étiquette avec deux choses en plus. C'est-à-dire que, pour répondre à la question un peu différemment de la façon dont Jérôme a répondu, avec la conscience au gouvernement et même dans l'opposition dans certains que les gens considèrent, la population, l'opinion, considèrent que ce n'est pas toujours en mettant de l'argent, que le problème n'est pas que de remettre l'argent. À chaque fois, il y a 22 plans banlieux, il y en a qui sont plus ou moins efficaces. Sous Borloo, c'était plutôt bien. Et là, il y a cette impression que c'est certes, en travaillant, en ayant un développement économique, que surtout, comme le disait Philippe Rioux, on ne concentre pas toute la misère du monde en Seine-Saint-Denis, par exemple, ou dans certains endroits, on peut s'en sortir. Mais, quand on voit que les jeunes gens qui sont passés en comparution immédiate après les émeutes n'ont que très peu fait référence au jeune Naël qui est censé être le fait déclencheur de toutes ces émeutes, quand on voit également que les magasins qui ont été pillés sont des magasins électroniques, de vêtements ou de parfumerie, il y a aussi, ça, ça a été, on l'a su, ça a été documenté, que c'est probablement un peu plus compliqué que de donner de l'argent et que l'explication sociale, économique, même si elle est très importante, ne suffit pas. D'où la nécessité, comme disait Jérôme, d'envoyer un message aux Français, aux policiers, probablement à ceux qui s'apprêteraient à voter Front National en disant, écoutez, Rassemblement National, qui s'apprêtent à dire, bon, ils ne sont pas capables, ils sont tous de dire qu'il va y avoir l'ordre, l'ordre, l'ordre de l'autorité, mais ça ne débouche jamais, en considérant qu'il y a un volet, certes social, certes d'aide, mais que, vous voyez, quand vous avez des élus, dont les voitures sont détruites, dont les mairies, il y a du vandalisme à l'état pur, donc les maires attendaient ça, attendaient plus de policiers, mais le problème, c'est que l'autorité, l'autorité, l'ordre, c'est bien, mais si c'est qu'une poignée de personnes et qu'il n'y a pas toute la société qui s'y met, mais pas pour faire du monde la nuit avec un fusil pour tuer tout le monde, simplement pour considérer, effectivement, que tout ne se vaut pas et qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut remettre en place au risque d'effectivement d'avoir des états, comme c'est un peu la mode par les tanks qui courent, où on préfère perdre des libertés pour avoir de l'autorité. – Jérôme Forquet. – Et pendant que le gouvernement se livrait à sa phase de diagnostic de ce qui s'est passé dans ces quartiers pendant les émeutes, durant l'été, l'actualité a été aussi beaucoup marquée par les règlements de compte sur fonds de trafic de drogue dans ces mêmes quartiers, donc le quartier nord de Marseille, le quartier Pisevin à Nîmes, qui là aussi ont énormément marqué l'opinion publique comme si on était face à une perte de contrôle de la part de la puissance publique de certains quartiers. On a beaucoup dit que, et le gouvernement a dit que, si les émeutes avaient duré beaucoup moins de temps qu'en 2005, c'est parce qu'on avait mis énormément de forces de l'ordre dans la rue, ce qui est vrai, il y en avait eu 4 fois plus de mobilisés qu'à l'époque, mais les enquêtes de terrain ont aussi montré que dans bon nombre de quartiers, le calme était revenu à l'initiative des caïds et des trafiquants qui, au bout de quelques jours, ont s'y fait à la fin de la récréation pour que le deal puisse reprendre. Et donc, ce n'est pas uniquement la séquence des émeutes que les Français ont tête, c'est tout ce qui s'est passé ensuite dans ces quartiers également, avec juste le fait que sur ces règlements de compte, fait relativement nouveau, maintenant, il y a des victimes collatérales, dont la jeune Soukeïna à Marseille, qui est donc que ce n'est plus uniquement des dealers qui s'entretuent, c'est aussi d'autres types de populations qui vont toucher, y compris dans des quartiers, typiquement à Marseille, qui ne sont pas les quartiers uniquement concentrés par les jeunes. La nouveauté, c'est qu'il y a des endroits où on ne serait jamais dit qu'il pouvait y avoir des émeutes parce qu'on était habitué à banlieue, des émeutes et des règlements de compte à Kalashnikov. Maintenant, on a des endroits qui étaient censés être calmes, donc ça, ça... L'exemple, c'est Montargis. Oui, Montargis, oui. Je veux juste revenir sur une mesure spécifique qui a été mentionnée, qui est l'encadrement des jeunes délinquants par des militaires. Oui. Quand j'ai entendu ça, moi, j'ai testé l'idée auprès de quelques militaires puisqu'à l'IFRI, on a un petit réseau dans ce milieu-là et ça suscite beaucoup de scepticisme, voire plus, parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a du désordre, on sort toujours la baguette magique qui est l'armée et les réactions que j'ai entendues, c'est, attendez, laissez-nous faire vraiment notre métier qui est préparé parmi les militaires, c'est préparer la guerre et éventuellement la faire. Il y a eu, c'est vrai, des expériences passées et des dispositifs qui sont encore en cours. Certains n'ont pas très bien fonctionné mis en place au milieu des années 80. D'autres, actuellement, sont plutôt présentés comme une réussite, notamment le SMA, le service militaire adapté dans les DROMCOM, qui a été décliné sous le nom de service militaire volontaire dans l'Hexagone. mais quand même, il y a un vrai scepticisme de la communauté militaire pour un élargissement de cette mission qui n'est pas la mission première des armées. Il y a une autre mesure... Sachant que le service militaire adapté ne s'adresse pas à des mineurs délinquants, en plus. Oui. Il y a une autre mesure dont on n'a pas encore parlé et qui concerne les parents. Elle est très commentée. Les parents des jeunes délinquants qui pourraient payer pour les dégâts causés par les enfants, qui pourraient effectuer des travaux d'intérêt général ou suivre des stages de parentalité. On n'est pas loin de la suppression des allocations familiales dans l'idée ? On n'y est pas, quand même. C'est quand même quelque chose qui a changé, y compris une mesure qui avait été envisagée d'enlever les logements sociaux aux parents d'enfants qui étaient délinquants. Donc, c'est une côte mal taillée. Alors, simplement, ce qui va être intéressant pour revenir sur le reportage où vous montrez cette mère de famille qui dit, en gros, moi, je me lève à 4 heures, je vais bosser, je reviens, je vais bosser, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est qu'il est intégré dans les propositions que ce soit les couples. C'est-à-dire que même divorcés, même séparés, ça n'est pas la mère qui, en plus, ce serait la double peine. Non seulement s'occupe des enfants ou tentent de s'en occuper et qui seraient pénalisés. Après, de ce qu'on me dit, il y aura des tonnes d'aménagements. C'est-à-dire qu'il est bien évident qu'on ne va pas aller, si on ne retrouve pas le père aussi. Il y a plusieurs pères aussi, c'est très compliqué. On ne va pas aller sanctionner et appauvrir des gens qui vivent déjà dans une grande misère. Mais il y a effectivement l'idée que ce n'est pas que les profs, ce n'est pas que la société. Il faut... 60% des gens qui ont été arrêtés étaient de familles monoparentales. Donc il y a effectivement un problème d'encadrement. Je ne parle pas d'encadrement militaire comme Ségolène Royal en 2006. Mais l'idée qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent des enfants très tôt et que la force... Je ne sais pas à quoi qui a été mis au point. Je ne me souviens même plus du nom. Oui, la femme. La femme, c'est une façon de dire qu'en gros, à tous les échelons, que ce soit des assistants dans les écoles, que ce soit des... Que tout le monde essaie de s'y mettre un petit peu pour remettre les enfants dans les enfants. Ou les jeunes, je ne sais pas à quel âge ils ont, mais ils sont plus jeunes que d'habitude. Justement, c'est 17 ans. Vincent Bringarde, par rapport au profil de ces émeutiers de juin dernier, est-ce que ces réponses paraissent appropriées aujourd'hui et ces solutions paraissent appropriées ? Je pense déjà que c'est une mesure, notamment la mesure de mettre à la charge des parents le préjudice et la responsabilité qui pourrait découler des agissements de leurs enfants. On est véritablement dans le symbole de ce qui fait toute la faiblesse de ces mesures, à savoir leur caractère extrêmement symbolique et le fait surtout qu'elles sont redondantes par rapport à ce que notre législation prévoit déjà. Puisque s'agissant notamment des mineurs, il y a déjà des mécanismes qui permettent de pouvoir engager la responsabilité civile des parents à raison des agissements de leurs enfants. On a vu d'ailleurs dans le cadre des différentes émeutes que beaucoup d'enfants qui étaient concernés, beaucoup de personnes concernées dans le cadre des émeutes étaient des mineurs et donc avaient un engagement à la raison des civils. Donc ça, c'est le premier point. Déjà, une redondance. Ce qui veut dire, pardon, quand on a la responsabilité civile du parent engagé, si le mineur est condamné, c'est le parent qui va exécuter... Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, si le mineur est condamné pour des faits dégradation, les parents peuvent être tenus responsables civilement des conséquences de ces mêmes dégradations. Donc c'est pour ça qu'on peut être un peu interpellé par cette mesure parce qu'elle est présentée comme étant inédite alors même qu'elle s'inscrit en répétition par rapport à ce que notre droit prévoit déjà. Maintenant, s'il s'agit, si je puis dire, de dégager une responsabilité pénale des parents à raison des agissements de leurs enfants, là, il y a véritablement un risque juridique parce que notre socle et notre droit pénal commun reposent sur le principe de la responsabilité pénale individuelle. Donc par conséquent, on voit mal comment est-ce que des parents pourraient être tenus pour responsables des agissements de leurs enfants et ça créerait véritablement des précédents extrêmement dangereux. Enfin, dernier point peut-être, c'est que, et ça c'est effectivement un peu plus politique, c'est qu'on peut se rendre compte, moi aussi à travers l'expérience que je peux avoir devant ces juridictions et notamment dans le cadre des comparutions immédiates, que vous avez en fait déjà beaucoup de parents aussi qui sont dans un état de précarité qui est certain. Et c'est-à-dire qu'en fait, je vois mal, non seulement vous ajouter au caractère coercitif des mesures et d'éventuelles condamnations à des responsabilités civiles s'agissant de parents qui sont déjà peut-être même défaillants pour certains, si je puis dire, dans leurs propres obligations à l'égard de leurs enfants parce qu'ils doivent travailler et c'est ce qu'a dit d'ailleurs la personne qui témoignait à 4h du matin et en plus, on va venir lui imposer de venir finalement devoir réparer les conséquences des dommages des enfants. Attention à cette logique qui peut aussi entraîner une forme de spirale et qui à mon avis pourrait être totalement contre-productive. Emmanuel Macron, comment il aurait fait cette proposition sur la responsabilité des parents il y a encore 5 ans ? Je crois qu'il y a eu du temps pour prendre, pour vraiment réaliser ce qui se passait et mettre des rustines qui sont peut-être des rustines symboliques, pas forcément les bonnes. Quand des parents ne sont pas en mesure d'élever leurs enfants, quand des enfants sont trop nombreux dans une famille pour qu'on puisse les aider, quand ils sont contaminés ou le risquent par leur entourage ou par le milieu dans lequel ils vivent, quand on gagne plus d'argent en dealant qu'en travaillant, je ne vais pas faire la vieille réactionnaire, mais comment voulez-vous qu'il faut espérer que... Moi, je crois, la mesure qui me semble la plus intéressante, c'est que chacun partage cette difficulté, c'est-à-dire, au lieu de se dire qu'on a une espèce de chaudron quelque part et qu'on rajoute de difficultés, il y a eu un rapport qui a été fait par un sénateur sur la Seine-Saint-Denis, mais ce n'est pas possible. c'est-à-dire en plus quand il y a des enfants qui reviennent des camps de parents qui se sont battus pour Daesh, ces enfants-là sont encore... Il faut qu'on dispatche, mais c'est pas... Dispatch, c'est pas un terme méprisant, mais on ne peut pas faire infliger dans les mêmes villes toutes les difficultés. C'est pour ça que l'idée de Bernard Cazeneuve de répartir un petit peu toutes les difficultés. Après, si vous voulez, il y a tout eu un couvercle un petit peu de pensée commune et de bien-pensance qui est de dire que quand quelqu'un parlait d'autorité ou d'ordre, c'était soit un facho, soit quelqu'un qui était né avant 68 et qui n'avait rien compris à l'évolution de la société. Bon, maintenant, les profs, ils ont peur, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire du jour au lendemain. On ne va pas se mettre à mettre le service militaire, d'ailleurs, dont les militaires ne veulent pas d'ailleurs le rétablissement, mettre des blouses, empêcher les gros mots. Enfin, c'est un autre monde. Mais on doit peut-être quand même pouvoir trouver. Alors, les stages de parentalité, j'ai un peu de doute sur le fait qu'on puisse prendre des parents et leur faire un stage en leur disant si ton fils ou ta fille qui fait 2 mètres de plus que toi te fout la main dans la figure, ce n'est pas bien. Il faut dire non. On peut envoyer Super Nanny dans toutes les familles. Mais je pense qu'il faudrait des choses probablement plus temporaires. Mais qu'il y ait, par exemple, dans tous les 15 jours. Il faut essayer quelque chose qui ne soit pas trop coercitif, qui tienne compte, qui soit du sur-mesure, en fait, en fonction s'il y a des parents qui se fichent éperdument de leurs enfants, qui ont les moyens et tout. Il faut faire ça. Mais il faut quand même essayer de... Je pense que Emmanuel Macron a un peu mûri là-dessus et s'est rendu compte surtout que l'opinion était dans un état de fureur assez grande et que vraiment, on allait trouver directement la voie royale pour aller vers le Rassemblement national. Et je voulais revenir à un instant sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la police. Il fallait ménager, en tout cas, que ces propositions étaient aussi destinées à ménager la police. C'est vrai qu'il n'est pas évoqué les relations entre les habitants et la police. C'est totalement absent des propositions. et surtout les jeunes habitants ont une partie de ces jeunes habitants parce que c'est quand même, à mon avis, quand même le terreau déclencheur de ces émeutes. De ces émeutes. Alors, qu'est-ce à dire ? Les jeunes sont contrôlés sur des contrôles qui sont répétitifs et d'aucuns appellent au faciès. D'autres vont dire non, non, on cible un type de public parce qu'on sait que ce n'est jamais les filles, que c'est des jeunes qui sont habillés de telle ou telle manière, etc., de par notre expérience de policier. Et donc, vous êtes jeune, vous êtes contrôlé 10 fois, 15 fois dans la semaine, vous êtes tutoyé, etc., etc. Donc, la tension monte. Et de l'autre côté, comme dans ces quartiers, il y a une incrustation de la délinquance via le trafic de drogue ou d'autres types de trafic, les forces de l'ordre qui sont envoyées sont instantanément en terrain hostile dans ces quartiers-là, se comportent parfois de manière rude ou brutale, comportement de cow-boy, et c'est sur ce terrain-là, ce terreau-là, que les choses ont dégénéré et dégénèrent très rapidement. Nathalie Saint-Cricq indiquait que 60% des jeunes qui avaient été interpellés étaient issus de faumilles monoparentales. Il y a une autre statistique qui est intéressante. Le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il n'y a que 40% des jeunes interpellés qui étaient déjà connus par nos services. Ça fait quand même 40%. Donc ça veut dire que dans tous ces quartiers-là, vous avez des noyaux délinquants ou prédélinquants qui sont en gros les noyaux durs auxquels vont s'agréger d'autres jeunes par mimétisme, par goût de la transgression, etc. Et donc c'est aussi ce problème-là qu'il faut traiter. La première ministre s'exprime depuis Chanteloup-les-Vignes. Chanteloup-les-Vignes, c'est assez emblématique, c'est le maire s'appelait Cardo, c'était un copain de Jean-Louis Borloo. Il avait beaucoup fait pour la... Il avait beaucoup milité pour l'ANRU, le plan de transformation des banlieues. C'est dans cette ville-là qu'on a tourné la haine en 1995, le quartier de la Noé. Voilà. Donc tout ça résonne dans nos têtes. Et en novembre 2019, des émeutes liées au démantèlement d'un point de deal, il y a l'incendie d'un chapiteau en bois qui accueillait toute une série d'associations qui ouvraient pour le soutien scolaire, etc. Qui a été reconstruit et c'est là qu'elle a parlé aujourd'hui. Vous l'avez entendu, certains élus de terrain craignent que la colère éclate de nouveau et le contexte international, l'épanne nature a apaisé le climat. Ces élus, les forces de l'ordre craignent une importation en France du conflit entre Israël et le Hamas. La tension monte. Barbara Steck, Emmanuel Bach et Aurélie Saner, pardon. Les larmes, le recueillement. Ce soir du 9 octobre, place du Trocadéro, la tour Eiffel est aux couleurs d'Israël. Deux jours après l'attaque meurtrière du Hamas, la communauté juive est en deuil mais aussi inquiète. Dans la foule, une manifestante interpelle le porte-parole du gouvernement. Vous dites quelque chose, il faut le faire, prendre des mesures fermes, strictes pour la population française. Eh bien oui, on vit en France, on a peur de notre vie, on a peur pour notre vie. La France compte la première communauté juive d'Europe et la troisième du monde. Face à cette peur de voir une importation du conflit, le ministre de l'Intérieur très vite annonce des renforts policiers aux abords des lieux de culte et des écoles. Et devant la communauté juive, Gérald Darmanin porte un discours de fermeté et veut rassurer. N'ayez pas peur parce que la police, la gendarmerie, les militaires, les préfets sont là pour protéger contre tout acte d'anticipe. N'ayons pas peur parce que nous savons que lorsqu'on s'en prend aux juifs en France, on s'en prend à la République et personne ne touchera un cheveu d'un juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État. Depuis le 7 octobre, 719 événements ou incidents antisémites ont été recensés, donnant lieu à 389 interpellations. A Paris cette semaine, la porte d'un couple juif a été incendiée et sur les réseaux sociaux, l'Union des étudiants juifs de France a décidé de publier quelques témoignages. Sarah sort de cours au toilette du 14e étage de Tolbiac il y a écrit mort aux juifs. Hier, ça n'y était pas. Qui, dans son master, veut sa mort ? Romain est en amphi. Devant lui, deux camarades discutent qu'ils crèvent ces seuls juifs. Il faut tous les buter. Après la pause, il ne reviendra pas en cours. À l'extérieur de l'immeuble, depuis longtemps déjà, rien n'indique la présence de l'UEJF. Ses membres ont appris à être vigilants et Samuel craint aujourd'hui que le pire soit à venir. On voit arriver, évidemment, monter, en tout cas, l'offensive israélienne à Gaza et ce qu'on sait, c'est que, systématiquement, ça retombe sur les juifs de France. Systématiquement, il y a cet amalgame-là qui est fait de on va se venger de ce qui est fait aux Palestiniens sur les juifs de France. Partout dans cet appartement des pancartes, des visages, des otages enlevés par le Hamas. Des affiches collées cette nuit dans les rues de Paris. Ça, c'est très bien, en fait. Je suis très content parce qu'hier soir, ces affiches, en fait, c'est les premières qu'on a collées. On a fait toute la rue après. On est revenus ici et ça avait été décollé. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, OK, c'est terrible, mais on va recoller, on ne lâche pas l'affaire. Moi, j'estime que quand on met simplement des visages d'otages, des visages de victimes, il n'y a aucun endroit où ça doit être interdit. Donc, oui, dès la semaine prochaine, on va aller en mettre dans les quartiers populaires, à Paris, en région parisienne. On verra comment ce sera reçu. Samuel veut garder confiance et l'espoir que partout, un dialogue reste possible. Pourquoi ce conflit trouve-t-il un écho aussi important en France ? Ça, c'est une vaste question. En tout cas, mon point, c'est que ça ne se limite pas aux questions communautaires ou religieuses. C'est vrai, comme ça a été dit dans le reportage, que la France a les plus grandes communautés juives et musulmanes d'Europe. Les chiffres varient, mais on estime qu'il y a entre 500 et 600 000 juifs, entre 6 et 8 millions de musulmans. Peut-être que Jérôme Fourquet aura des chiffres plus précis, mais en tout cas, ce n'est pas la seule raison. À mon avis, un point important, c'est que ce conflit est ancré dans l'histoire de France. Il y a une histoire du militantisme, il y a une histoire politique autour de ce conflit. Je commence par le côté palestinien, pro-palestinien. En fait, c'est à partir de la guerre des Six Jours que ça a véritablement commencé en 1967 autour de se faire varier. Il y avait à la fois les cathodes de gauche de témoignages chrétiens, des gaullistes dans la lignée de la politique arabe du général de Gaulle, des immigrés arabes dans la logique panarabiste de Nasser, notamment. Ce n'était pas forcément des gens du Proche-Orient, c'était des gens du Maghreb, notamment. Et puis, on a vu aussi l'extrême-gauche dès cette période-là vraiment mobiliser beaucoup sur cette question en appliquant sa grille de lecture anticolonialiste et anti-impérialiste. Et ensuite, ça s'est diversifié avec un écho particulier, notamment dans les 2e ou 3e générations d'immigrés, avec un écho particulier aussi dans les groupuscules islamistes. Donc, on voit que cette mouvance, en fait, elle est très diversifiée, elle est très divisée aussi. Et pour en revenir à la question de l'interdiction des manifestations ou pas, eh bien, il faut vraiment aller voir qui il y a derrière, quelles sont les personnes, quelles sont les organisations, quels sont les mots d'ordre, quels sont les slogans, quels sont les dispositifs de sécurité éventuellement mis en place, des services d'ordre, et puis, quels sont les trajets ou s'ils sont des lieux, des rassemblements statiques, c'est plus facile à sécuriser. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Moi, dès quasiment le surlendemain ou le sur-sur-lendemain de ces tragiques événements au Proche-Orient, j'avais dit, attention, il va falloir faire preuve de discernement parce que sinon, va monter la rhétorique sur le deux poids, deux mesures, sur le fait que la France est un État de droit, une démocratie et il faut pouvoir exprimer des causes très différentes, quoi qu'on en pense. Et l'interdiction systématique qui a été décidée quelques jours plus tard par le ministère de l'Intérieur a effectivement posé problème, on l'a vu, et n'est probablement pas tenable ni d'un point de vue juridique ni d'un point de vue politique. Donc, on va continuer justement à parler de ces manifestations. Le préfet de police de Paris a indiqué que celle qui était prévue demain est interdite. Un recours a été déposé. On va d'abord écouter Laurent Nunez. Il y a une prochaine manifestation qui est déclarée samedi. Je constate que ce n'est pas une manifestation statique, c'est une déambulation dans Paris, toujours beaucoup plus risquée. Là où, jusqu'à maintenant, j'avais des manifestations statiques, je constate que les organisations qui ont déposé cette déclaration sont des organisations qui, par les propos qu'elles ont pu tenir, les pouvaient laisser à penser qu'elles étaient quand même en soutien du Hamas. On parle de qui ? Et donc, vous avez le Cap-Jipo, vous avez la représentation du Front de libération de la Palestine en France, vous avez plusieurs structures, vous avez le NPA aussi. Et donc ? Et donc, j'interdirais cette manifestation. Vous représentez six de ces associations, Vincent Brangarte, et donc vous étiez au tribunal administratif pour contester cette interdiction. Qu'est-ce qui s'est dit ? Alors, qu'est-ce qui s'est dit ? La préfecture de police, pour pouvoir justifier son interdiction, fait valoir un risque de trouble à l'ordre public, à la fois matériel, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir éventuellement des commerces qui pourraient être dégradés, endommagés par les manifestants. Elle fait aussi valoir de façon un peu plus inédite un trouble à l'ordre public immatériel. Le trouble à l'ordre public immatériel, c'est le fait qu'éventuellement dans ces manifestations pourraient se tenir des propos qui seraient contraires à la loi. Et parmi évidemment ces propos, on pense notamment à des propos qui pourraient faire l'application du terrorisme, des propos notamment qui pourraient être considérés comme étant antisémites. Donc en fait... Il fait référence aux organisateurs à la nature des associations. Il fait référence aux organisateurs, même si évidemment, moi je ne rentrerai pas dans le débat de la totale des organisateurs parce qu'effectivement moi j'en ai représenté six et donc il y en a près d'une dizaine qui ont déclaré cette manifestation donc je ne pense pas qu'on puisse les réduire à deux ou trois manifestations, enfin deux ou trois organisations à l'origine de ces manifestations. Maintenant, toute la question qui va se poser, c'est de savoir si en fait au nom d'une poignée de comportements qui ont pu être considérés comme étant contrats à la loi pénale et qui ont pu déclencher notamment l'application de l'article 40, donc signalement auprès du procureur de la République, au nom des dizaines d'interpellations qui ont pu être occupées notamment dimanche dernier, on devrait interdire la totalité de la manifestation parce que si vous regardez notamment ce qui s'est passé dimanche dernier, vous vous rendez compte en fait que l'écrasante majorité des personnes qui ont pu manifester était pacifique et ça s'est parfaitement déroulé et en fait le nombre d'interpellations et le nombre de poursuites pénales qui ont eu lieu étaient relativement accessoires par rapport à la réalité du déplacement et par rapport à la réalité de la mobilisation. Qu'est-ce qu'il y a à craindre sur le trouble à l'ordre public ? Il faut rappeler ce qui s'est passé par le passé et c'est pour ça qu'il y a ces interdictions. Il y a non seulement les slogans, les pancartes qui peuvent être des pancartes explicitement antisémites, on en a vu dans des manifestations par le passé, des croix gammées associées à des étoiles de David par exemple, mais il y a surtout eu des violences physiques en marge de manifestations par le passé. Ça avait été le cas, souvenez-vous, pour la synagogue de la rue de la Roquette notamment. Ça avait été le cas à Sarcelles aussi en 2014 et en 2008-2009, il y a aussi eu des menaces explicites qui avaient été évoquées parfois sur des... Alors je ne fais pas le lien mais je le mentionne quand même parce que c'est une réalité et à cette époque-là je faisais ma thèse sur le sujet. En 2008-2009, pendant la guerre de 2008-2009 par exemple, il y a une manifestation propastienne qui est allée devant le Bataclan et qui a menacé ouvertement un videur du Bataclan en disant si le rassemblement pro-israélien prévu au Bataclan dans quelques jours a lieu, nous reviendrons et cette fois ce ne sera pas pour parler. Je ne pense pas qu'il y ait de lien avec les attentats qui sont intervenus quelques années plus tard mais c'est important quand même de comprendre ce qui se passe. Je précise quand même pour que ce soit clair pour tout le monde, le Bataclan accueillait des galas de soutien à une unité particulière qui s'appelle le Maghav et qui est la police des frontières israéliennes et collecter de l'argent pour cette unité et donc déclencher la colère de manifestants pro-palestiniens surtout dans le contexte de la guerre de 2008-2009. Et donc, ce qui est craint par les autorités ce sont des débordements de cette nature, des menaces, des attaques, éventuellement des synagogues prises pour cibles avec des cortèges qui se prolongeraient et dernier point pour montrer aussi la nuance parce que c'est un sujet que j'avais traité précisément dans la thèse en donnant l'exemple d'une manifestation qui avait eu lieu à l'époque à Orléans. Les organisateurs étaient une association tout à fait consensuelle qui demandait la paix au Proche-Orient, deux États vivant dans les frontières de 1967, etc. Se sont greffés à cette manifestation des jeunes qui sont arrivés de banlieue d'Orléans avec des drapeaux de pays du Maghreb. Ils se sont mis devant la banderole principale qui concernait la Palestine avec des drapeaux palestiniens. Les organisateurs étaient gênés, la presse prenait des photos de ça et ils disaient on est là pour parler de la cause palestinienne, pas du Maghreb. Bon, finalement ces jeunes ont voulu continuer la manifestation jusqu'à la synagogue. Les organisateurs sont allés les voir, leur ont dit écoutez, ne faites pas d'amalgame, la communauté juive de France ce n'est pas l'armée israélienne et ils ont réussi en l'occurrence à apaiser les choses. Donc tout ça pour montrer qu'en fait on est sur quelque chose de très fin, il faut pouvoir vraiment faire du discernement et puis parfois les organisations dites consensuelles peuvent aussi être des alliés en fait du ministère d'Intérieur pour essayer d'apaiser et d'éviter des débordements. Et donc voilà, ça impose à mon avis un traitement politique très subtil en fait. Et les autorités et les représentants des communautés musulmanes et juives de France que disent-ils demandent Jean ? Est-ce qu'ils appellent à l'apaisement ? Qui veut répondre ? Moi je n'ai pas entendu de... Il y a toutes les initiatives des gens qui sont responsables et par définition que vous êtes responsable il y a eu à Ressor Angis il y a un imam un rabbin qui essaie de discuter il y a plein de choses comme ça. Le CRIF n'appelle pas à aller se battre contre les autres mais je voulais juste sur les manifestations dire il y a un premier danger comme vous l'avez dit c'est qu'elle n'est pas statique c'est-à-dire que on sait bien dans toutes les manifestations que ce soit sur ce sujet ou sur les autres que les trajets sont dangereux le trajet est dangereux quand il y a des magasins le trajet on essaie de trouver des trajets sur lesquels on ne peut pas casser de manière et le statique est préféré deuxièmement avec l'augmentation de l'alerte terroriste les forces de l'ordre il y en a partout sont épuisées et ça veut dire que le préfet de police s'est plus ou moins fondé dans son rôle de préfet de police après il y a les tribunaux donc chacun joue son rôle considérer qu'on ne va pas encore mobiliser des gens et qu'accessoirement dans des manifestations qui n'étaient pas autorisées le Hamas a été soutenu parce que là vous parlez de palestiniens on parle de palestiniens et Israël si c'est une manifestation pour revendiquer l'état un état palestinien le droit des palestiniens je pense qu'il n'y a pas de problème mais le NPA a quand même dit qu'il soutenait dès le début quand le Hamas a attaqué les kiboutts a quand même dit qu'on soutient tout de suite au peuple palestinien et les méthodes il a soutenu les méthodes donc on peut se dire que si c'est pour se retrouver avec des drapeaux de Hamas dedans et avec un certain nombre de gens qui peuvent crier et qui peuvent être entraînés dans leur confusion parce que jusqu'à nouvel ordre c'est pas parce qu'on est juif qu'on soutient Israël c'est pas parce qu'on est musulman qu'on soutient le Hamas il y a actuellement une espèce y compris dans les termes employés pas par vous mais par certains sur le conflit au Proche-Orient c'est pas le conflit au Proche-Orient ça va peut-être le devenir mais pour l'instant il y a quand même des choses qui sont extrêmement différentes c'est pour ça que le premier réflexe à mon avis est un réflexe de sécurité mais on est dans un pays démocratique comme Israël aussi d'ailleurs où chacun a le droit de faire un certain nombre de choses certains interdire mais il y a une protection judiciaire et on plaide pour un certain nombre de défenses mais avec chacun dans son rôle mais c'est pas totalement étonnant mais Emmanuel Macron avait dit que c'était pour éviter il y avait un délai de décence sur les manifestations et en l'occurrence sur celles de demain le tribunal administratif donnera sa réponse d'ici demain matin c'est de façon imminente en tout cas peut-être ce soir peut-être demain matin mais extrêmement rapidement par rapport à ce qui vient d'être dit simplement un rappel en France les manifestations n'ont pas à être autorisées en revanche elles sont soumises à un régime de déclaration préalable qui peut donner lieu à ce que la préfecture les préfectures décident d'interdire ces manifestations mais ce n'est pas la règle est-ce que c'est unique parce qu'on a vu beaucoup de manifestations à Londres par exemple dans d'autres capitaux est-ce que le cas de la France il est assez non il y a différents pays qui ont pu interdire surtout qui ont pu les autoriser et qui sont assez surpris aussi du traitement qu'on peut réserver à ces différentes manifestations et simplement pour pouvoir les interdire il faut véritablement documenter des risques précis et circonstanciels de troubles à l'ordre public donc encore une fois effectivement j'entends qu'il puisse y avoir éventuellement des expressions dans le cadre de ces manifestations qui puissent être éventuellement des expressions pro-amasse mais en fait il faut regarder l'objet de la déclaration de manifestation il faut regarder aussi la totalité de ce qu'il peut s'y dire la question de la sécurité en France et on le voit elle est centrale elle le sera aussi dans les mois qui viennent nous sommes à 274 jours des Jeux Olympiques de Paris les agents de surveillance manquent cruellement la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine suscite toujours beaucoup d'inquiétude vous allez le voir avec Nicolas Bidard Laura Arado Arnaud Faurat et Christophe Roch Jamais Paris n'aura connu une telle affluence 16 millions de personnes venues du monde entier sont attendues cet été pour assister aux Jeux Olympiques mais dans une France où la menace terroriste fait craindre le pire Tony Estanguet patron de Paris 2024 doit rassurer on ne va pas changer nos plans en fonction de ce qui arrive en ce moment parce que depuis le début nous sommes au meilleur niveau en matière de sécurité pas question de changer les plans surtout ceux de la cérémonie d'ouverture grandiose exceptionnelle hors norme pour ces organisateurs le lancement des JO sur la Seine en plein air doit incarner un rêve sauf que c'est aussi un casse-tête sécuritaire avec 600 000 spectateurs conviés sur les quais de quoi inquiéter l'ex-judoka David Douillet qui appelle à préparer un plan B il y a un climat d'insécurité ça oui c'est ce que je voulais dire et que évidemment c'est anxiogène que de se dire voilà le champ va être tellement vaste lors de la cérémonie d'ouverture comment on va faire pour sécuriser tout ça trop risqué pour l'ancien ministre des sports totalement sous contrôle pour l'actuel titulaire du poste qui lui a répondu le lendemain est-ce que nous sommes attentifs au contexte la réponse est bien évidemment oui est-ce qu'il y a des variables d'ajustement sur lesquelles nous travaillons la réponse est évidemment oui il serait irresponsable de ne pas le faire mais nous voulons conserver le principe de cette cérémonie d'ouverture nous voulons conserver ce niveau d'ambition et la maîtrise des coûts qui vont avec si Gérald Garmanin promet de mobiliser 45 000 policiers le jour J le Sénat lui alerte sur le manque d'agents de sécurité privés certains des appels d'offres ne sont toujours pas pourvus selon ce rapport parlementaire les entreprises du secteur sont donc priées de recruter et de former rapidement exercice ce jour-là dans un centre de formation pour apprendre à réagir à une attaque terroriste au programme également les techniques de filtrage à l'entrée des Jeux Olympiques il n'y a pas de métaux maintenant je vais aller vérifier maintenant par le toucher avec des appuis pour pouvoir sentir les objets qui sont cachés cette formation sur 15 jours ce qui fait que c'est beaucoup plus basé sur la pratique on fait moins de théories plus de pratiques pour que les stagiaires soient prêts par rapport aux événements 25 000 agents seront nécessaires pour assurer une série de missions contrôle des billets des sacs et palpation des visiteurs la chaussure a sonné vous n'avez pas pour lui qui enlève sa chaussure et pour enlever sa chaussure ou pas vous ne l'avez pas fait la paire des ciseaux a pu entrer dans les vêtements des exercices pris très au sérieux par les stagiaires conscients de la rapidité de leur formation et parfois angoissés par la responsabilité qui pèse sur leurs épaules j'appréhende un peu mais je ne sais pas comment ça va se passer en vrai si tu veux il y aura toujours un peu de pression mais le truc c'est vraiment de savoir gérer ce qu'il faut faire c'est à dire que si par exemple tu sais que tu as une possibilité qu'un mec soit armé il faut que tu sois prêt et jamais baisser la garde c'est la vigilance pour suivre ces formations il suffit de posséder un casier vierge et résider depuis 5 ans sur le territoire français peu de critères de sélection pour un secteur confronté à une pénurie de personnel aujourd'hui même si on va dire on est sous tension en sécurité parce qu'on est toujours à la recherche d'agents de sécurité je pense avec tout ce qu'on est en train de former actuellement on va pouvoir justement pallier à ce manque actuel d'agents une formation qui ne vaut pas engagement rien ne garantit que ces jeunes seront bien présents lors des JO en cas de nécessité l'armée pourrait être appelée en renfort cet été la décision doit être prise début 2024 sur tous les fronts question de pierre organiser une cérémonie d'ouverture sur la scène dans le contexte actuel n'est-ce pas de la folie pure et simple pourquoi ça tombe sur moi on ne peut pas étant vu dans le monde entier faire une petite chose et faire qu'il y ait quatre personnes dans un soir avec des drapeaux dans un stade oui on a choisi de faire grand bien et c'est inquiétant honnêtement je pense qu'on cumule pas mal parce qu'il y a effectivement par air par terre et par eau je pense que ça va être très on cumule pas mal de risques c'est ce que vous voulez dire oui mais je pense que dès lors qu'on s'est lancé là-dedans dès le début y compris avoir une cérémonie grandiose on n'allait pas être au pédalé en disant on va faire un truc au rabais je ne sais pas ce que les français en pensent il y a plusieurs choses peut-être là-dessus d'abord il y a le précédent du stade de France avec le match où on avait incriminé les supporters anglais et donc là c'est la hantise à tort la hantise c'est une image très déstabilisante premier point deuxième point on a dit tout à l'heure on a des forces de l'ordre qui sont sur les rotules depuis des années maintenant gilets jaunes covid alerte attentat six mois de mobilisation sur la réforme des retraites les émeutes et donc c'est comment on arrive à mobiliser toutes ces forces autre élément on voit bien que la sécurité privée manque de bras donc là on forme beaucoup il est bien été dit dans votre reportage est-ce que ces jeunes seront là le jour J on ne sait pas et ce qu'on voit déjà quand on connaît un peu ce secteur c'est qu'on aspire sur Paris toute une partie de la manœuvre disponible dans le secteur de la sécurité de province et donc on s'interroge aussi beaucoup sur la capacité à assurer en même temps la sécurité sur les événements qui auront lieu parce que ce sera l'été dans les festivals etc oui parce qu'on se focalise sur cette ouverture des Jeux Olympiques sur la scène mais le danger ne viendra pas forcément pas que de là et dernier point moi je suis très frappé que sur le sujet de la sécurité comme sur celui des transports etc nos décideurs soient omnubilés par les JO alors que la préoccupation des français c'est d'assurer la sécurité au quotidien ce n'est pas uniquement pendant les JO alors on dit ce serait une catastrophe bien évidemment ce serait une catastrophe s'il se passait quelque chose mais vous avez vu de quoi on a parlé les émeutes de cet été les règlements de compte avec le trafic de drogue le retour de la menace terroriste le deuxième enseignant qui s'est fait qui s'est fait assassiner le risque d'importation l'opportunité ou non d'autoriser des manifestations qui comme en 2014 peuvent virer à l'attaque de lieux de culte juifs etc etc et donc on a une omnubilation sur est-ce qu'on sera prêt pour les JO regarder alors ça parlera moins à nos téléspectateurs de province mais l'état des transports en commun en Ile-de-France en disant c'est pas que au moment des JO il faut que ça marche c'est toute l'année et donc à chaque fois on revient là-dessus et je pense que ça crée un sentiment de décalage avec les attentes de beaucoup de nos concitoyens qui disent mais c'est à l'année qu'il faut que les problèmes soient réglés et pas uniquement un espèce de joli village Potemkin qu'on va servir au monde entier et où on aura tout replâtré avec une fanzone géante alors que le reste du pays est en tension permanente Marc Eccar pourquoi les JO parce que déjà des JO par le passé ont été pris pour cible par des terroristes 1972 Munich on le cite toujours alors là il se trouve qu'en plus le conflit israélo-palestinien revient à la une donc on repense aussi à Munich à Septembre Noir à la prise d'otages d'athlètes israéliens qui finalement ont été tués on oublie souvent Atlanta Atlanta 1996 mais une bombe qui avait été posée et il y avait eu une femme qui avait été tuée attentat assez intéressant quand on regarde ce qu'en disait ce qu'en disait le FBI à l'époque parce que le profil de l'attaquant était très atypique nourri à la fois de motivations d'ultra droite avec notamment une dimension survivaliste mais aussi d'idéologies très confuses un gros mélange et en ce moment à Bruxelles par exemple au sein du Radicalization Awareness Network de la Commission Européenne on parle beaucoup de salad bar terrorism ou de composite violent extremism c'est-à-dire des mélanges d'idéologies nourries de théories du complot qui ont explosé notamment au moment du Covid et ces profils-là inquiètent aussi donc il n'y a pas que la menace djihadiste il y a des menaces de ce type-là qui sont identifiées qui sont suivies qui sont diffuses qui sont quand vous regardez les fichiers oui il y a pour le moment plus de djihadistes qui sont suivis que de gens d'ultra droite ou d'ultra gauche mais il y a aussi des gens d'ultra droite et d'ultra gauche qui sont suivis et voilà ça peut prendre la forme soit d'attentats soit d'agite propre de choses d'alerte à la bombe aussi qui peuvent créer des désordres comme on l'a vu ces dernières semaines dans les aéroports dans les écoles etc donc il y a des menaces multiples pourquoi les Jeux Olympiques ? évidemment parce que c'est énorme ça attire des gens du monde entier des médias du monde entier dans les années 70 on parlait de terrorisme publicitaire alors l'expression vaut ce qu'elle vaut mais enfin elle est parlante on la comprend et puis autre point la France a déjà eu des grands événements sportifs organisés des grands événements sportifs en contexte de menaces terroristes très élevées l'euro de 2016 de football en est un exemple il y avait une sécurisation très forte évidemment des stades des enceintes sportives et l'attaque terroriste elle a eu lieu à Magnanville au domicile d'un couple de policiers pendant cet événement donc évidemment il va y avoir une concentration des forces sur les scènes sportives les stades etc mais ça risque de dégarnir le reste moi ce qui m'inquiète au vu du reportage c'est la formation express c'est-à-dire de même qu'il y a eu le speed dating pour les profs quand il manquait d'enseignants je ne suis pas persuadée qu'en prenant des gens qui ont envie de le faire de faire un stage pour assurer la sécurité ce soit le gage d'une grande compétence ce n'est pas désagréable à dire ça mais je pense qu'il faut avoir des compétences et avoir une formation on va passer à vos questions SMS pourquoi a-t-il fallu au gouvernement autant de temps pour présenter des mesures après les émeutes on le disait parce qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il ne réagirait pas à chaud on ne peut pas dire qu'il est vertical c'est-à-dire qu'il décide un peu à la Sarkozy c'est un événement une loi dire qu'il décide tout tout seul et après dire qu'après il n'a pas concerté je pense qu'il y a eu des contacts qui sont jugés insuffisants mais qu'il y a eu des remontées et là normalement il y a eu les maires et puis il y a eu surtout chacun dans son domaine c'est-à-dire Dupond-Moretti dans son domaine Darmana dans son domaine Aurore Berger aussi dans son domaine c'est-à-dire qu'en gros que chacun propose dans son secteur quelque chose qu'il fasse un ensemble cohérent mais cela dit c'est vrai que quand il intervient à la télé tout de suite après Charles III et le pape on se dit c'est étonnant qu'après ce qui s'est passé avant l'été ça n'arrive que maintenant mais bon Sans doute cette phase de maturation et puis le fait également que la majorité présidentielle n'était pas alignée sur le diagnostic qu'a porté sur ces sujets-là entre l'aile gauche et l'aile droite plus ce qui s'est passé encore une fois cet été il a dit il faut qu'on réponde à la fois aux émeutes mais aussi au climat plus général d'où l'intervention seulement maintenant Question d'Alain on parle des maires dépassés par la situation et qui doivent tout assumer où sont les pairs ? Est-ce que dans les tribunaux par exemple on les voit les pairs ? Non effectivement après c'est extrêmement difficile de faire des règles générales mais c'est vrai que le fait est que notamment dans le cadre de l'expérience récente notamment dans la mise en place de ce qu'on appelle les gilets roses de fait ce sont des maires qui s'activent ce sont des maires qui sont un peu plus présentes et je pense d'ailleurs qu'effectivement il faut aussi penser précisément à pouvoir associer ces parents dans le cadre de la réponse que nous pouvons et que nous voulons apporter parce que l'ordre 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 c'est une chose il y a peut-être aussi une volonté pédagogique qu'il faut avoir avec les différents intervenants et d'ailleurs même la justice pénale des mineurs est tournée autour de l'objectif répressif mais aussi avec ce volet pédagogique donc effectivement il faut peut-être à un moment donné pouvoir réinsérer ces parents dans ces processus qui sont peut-être les seuls qui vont nous permettre de sortir de la situation dans laquelle nous sommes 85% des familles monoparentales c'est la maman avec ses enfants 85% et là normalement dans les mesures toutes qu'elles soient désagréables ou répressives normalement c'est pas les mères c'est les deux parents et ça c'est très important même si ça quelle forme pourrait prendre cette importation du conflit israélo-palestinien alors Israël face au Hamas en France que certains redoutent plusieurs formes d'abord il y a une importation politique il y a une importation militante après on peut discuter les termes et mesurer la légitimité de ces formes de débats qui parfois polarisent beaucoup mais surtout on craint des formes de violences donc on parlait de l'antisémitisme avant en marge des manifestations on l'a déjà dit et puis il y a une question quand même qui est celle du djihadisme il faut rappeler que la communauté juive a été prise pour cible à plusieurs reprises penser l'école Osaratoura de Toulouse en 2012 penser en 2012 à une épicerie cachère de sarcelle qui a été ciblée par une grenade ça n'a pas fait de mort donc on s'en souvient moins et puis penser à l'hypercachère en 2015 donc il y a aussi cette menace là qui est présente et que les gamins soient obligés de mettre une casquette parce qu'ils peuvent pas mettre une kippa et qu'un certain nombre de juifs alors c'est pas encore le cas pour l'instant en pourcentage ils songent à partir parce qu'ils se sentent pas chez eux c'est pas supportable enfin c'est pas supportable dans un pays comme ça et puis surtout après ce qui s'est passé parce qu'il y a il y a un lourd passé quand même chez la population juive avec la Shoah et tout ça donc c'est il faut en tenir compte merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à C'est dans l'air restez avec nous parce que dans quelques minutes vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne pour C'est à vous bonsoir Babette quel est le programme ? bonsoir Maya un mot d'excuse ce soir dans C'est à vous celui du numéro 1 mondial Novak Djokovic qui devait être notre invitée spéciale en direct sur ce plateau à partir de 20h mais dont l'avion est resté bloqué à Belgrade puis à Istanbul c'est d'autant plus dommage qu'il devait faire la rencontre du champion du monde sur Johnny Wilkinson champion du monde de rugby qui lui est bien arrivé dans le studio tout comme la meilleure pâtissière du monde c'est la première fois que ce titre revient à une femme elle est française Nina Metellier célèbre son titre avec nous ce soir et pas de Novak Djokovic ah oui mais enfin Johnny Wilkinson et Nina Metellier un magnifique plateau merci beaucoup Babette à tout de suite nous on se retrouve demain en direct à 17h45 d'ici là il y a le replay bonne soirée à demain